Et si vous voulez bien, on irait bien voir une parcelle de jardin à herbeaux. Est-ce que vous arrivez à vous connecter à ce jardin ? Alors moi 50-51, je vois un carré noir au milieu. Un carré noir au milieu. Oui, tu peux rentrer dedans et ce carré noir diffuse une colonne. C'est marrant parce qu'à la limite, on pourrait presque penser que c'est un immeuble tellement les angles sont parfaits. Ok. Et ce carré noir, c'est quelque chose de négatif ou de positif ? Ah, c'est plutôt négatif. On ne sait jamais. Donc, j'ai espéré, mais voilà, c'est comme ça. Très négatif. Et toi Véro, est-ce que tu vois des trucs ? Parcelles 50-51 à herbeaux. Je n'ai pas plus de choses que Nathalie là pour le moment, je suis en train d'observer. Alors, est-ce qu'il y a un gardien des lieux ? Moi, je ne vois pas de gardien, mais je vois que le carré noir, je le vois comme relié comme des tubes. C'est comme si je voyais le carré là. Là, il y a les tubes qui partent. Et là, il y a de grandes infrastructures qui, elles, sont dans le monde visible. Et quand même, c'est comme si... C'est comme si ce carré noir, c'est un truc d'évacuation avec les tuyaux. Pas de vapeur, mais d'air vicié. Voilà, air vicié. En fait, voilà, en dessous, il y a une poche d'air. Il y a une poche d'air qui entre en résonance avec les infrastructures. Et du coup, la poche d'air émane de quelque chose de négatif. Ok. Et donc, je vais vous raconter l'histoire. En face de ce jardin, un petit peu décalé, mais plus ou moins en face quand même, il y a des silos. Non, mais c'est en lien, ça. C'est en lien aux silos. Oui, parce que les... En fait, donc, il y a les... Moi, je vois les bâtiments qui... Je ne les vois pas comme des silos, mais je les vois comme des ogives, en fait. Des ogives, et les ogives... Aux ogives, il y a des... Des tubes comme des... Avec... Bien serrés avec des boulons. Je vois très bien, c'est une infrastructure. Et c'est comme si ça, ça envoyait... Dans la terre, cette espèce de vapeur dont je parle, qui n'est pas de la vapeur, mais c'est de l'air, en fait. De l'air un peu chaud, qui va passer par la nappe d'eau, là. Et ça remonte en quelque chose de négatif, parce que ça doit s'évacuer, en fait. Ah, mais il y a... Je vois aussi... En fait, ça a créé une cheminée négative. Tout ça, ça crée une cheminée négative qui s'est accrochée à ça. Comme on voit en géobiologie, c'est une cheminée négative qui est là. Ok. Véro, est-ce que tu vois quelque chose, toi ? Ben, moi, je ne vois pas de choses. Par contre, j'ai le... J'ai comme les sinus, là, qui sont impactés, en fait. Ok. Bon, ben, de toute façon, ce jardin... Il y a un truc qui assèche l'air. Il y avait des légumes dedans, des trucs, tu vois. Mais c'est la cheminée. En fait, c'est la cheminée qui s'est installée, qui fait ça. Elle grille tout, en fait, en quelque sorte. Bon, ok. Alors, cette cheminée, vous voyez un moyen de l'enlever ? Oui, on va lui demander de partir. Tu vas lui demander. Simplement lui demander, ça suffit. Tu sais, c'est des cheminées. Elles ont des bras et tout ça. Oui. Oui. D'abord, il faut... D'abord, on... Allô ? Oui, 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 oui. Elle est figée, donc j'ai l'impression qu'elle est partie, Nathalie. Non, 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 je suis là, je suis là. Mais là, je pense que c'est bon, elle est partie. Demande à Véro. Est-ce que tu la vois pas ? Moi, je voyais un mouvement, oui. Ah oui. Ok. Oui, puis d'ailleurs, mes sinus viennent de se débloquer, là. Oui, elle est partie, là, c'est bon. Oui. Ok. Et la poche est comblée, c'est bon. Et la poche est comblée. Donc, maintenant, si vous voyez, je sais pas, la terre, est-ce qu'on peut essayer de l'enrichir, de la réinformer, peut-être avec les petits êtres de la nature ? Le truc, c'est qu'eux, ils sont loin. Moi, je les vois loin. Oui, oui, oui. Et est-ce que tu les... C'est des terres qu'ils aiment pas, ça. Il y avait de l'autre côté, alors il y a les silos d'un côté, et il y avait une usine, une énorme usine de l'autre côté qui a pollué les terrains, quoi. Oui, mais moi, je les vois... Moi, au tout début, j'avais... C'est comme si, en fait, ça, c'est des terres, on les a rendues stériles. Oui. Donc, ça veut dire que... Il y a possibilité de faire quelque chose, mais ça doit venir complètement du jardin lui-même. Ça peut être... C'est comme s'il y avait besoin, dans la matière, de récréer un jardin. Pour les inviter à venir, parce qu'ils... Oui. Ils n'ont pas envie de venir là. Ben non, ils n'ont pas envie. C'est comme si... En fait, moi, j'ai l'impression d'être dans la Beauce, là, parce que je connais la Beauce, donc... Oui, ben... Et c'est comme si je voyais ces infrastructures, et c'est des terres toutes plates, mais où on a... Où les pesticides, les insecticides, enfin, tout ce que tu peux imaginer, c'est... Ben oui. Ils sont en concentration ici, de manière phénoménale. Donc, il n'envisage pas de déménager, ce monsieur. Ah, non. Non, non. Mais est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, réinformer la Terre. Est-ce que c'est possible ? Oui, oui, oui. Moi, je vois que ce qu'ils pourraient faire des gens... Je le vois dessiner le jardin, en fait. Déjà sur du papier, dessiner le jardin sur du papier, pour... Pour commencer, comme s'il allait... Comme si, en fait, au niveau de ses intentions, il allait déjà conscientiser qu'il devait le redessiner. Et après... Mais c'est très rapide dans le temps, attention. C'est genre, il dessine là, aujourd'hui, et déjà, il met les intentions à tiens. Comme s'il se plaçait du point de vue des élémentaux. Parce que du coup, en dessinant, il va déjà entrer en communication avec eux. Ils vont lui donner des idées. Et tiens, fais ça. Tiens, là, mets de l'eau, là. Là, mets une petite cascade, là. Là, un petit arbuste, là. Là, mets des cailloux. Je vois un truc comme ça. En fait, il fait ça en collaboration avec les élémentaux. La personne qui habite là. Alors, certes, c'est dans l'invisible. Et du coup, peut-être, il pourrait passer par le papier pour conscientiser qu'il fait ça avec les élémentaux. Tu vois ? Moi, j'entends que c'est un lieu qu'il faut réenchanter. Oui, oui. Donc, quand tu suggérais de le dessiner, moi, en parallèle, moi, j'avais comme si, en fait, tu vois, avec des... Avec des... En fait, même des petits bouts de bois. Qu'il aille même construire, là, deux, trois trucs comme des petits... Des espèces de petits enclos, même un peu suspendus. Où là, il amène de la terre enrichie. Il plante trois, quatre jolis trucs juste pour faire joli et pour rendre attractif à nouveau. L'endroit. Ce qu'il pourrait faire aussi, parce que j'entends les oiseaux, c'est nourrir les oiseaux. Mais de façon, vraiment, il achète des bons aliments pour les oiseaux. Pas des boules de graisse et de bons grains. Et pour faire venir les oiseaux dans son jardin, en fait. Et puis, je ne sais pas s'il a une haie, mais il peut envoyer l'information. Pas de tous les côtés. Ouais. Alors, même si, là où il n'y en a pas, il y a une haie invisible qui... Il y a du cristal qui est envoyé, là. Et là, voilà. Il envoie ça, en fait. Avec ses mains. Il envoie ça lui-même. Ouais, ouais, il envoie ça. Là, il est avec sa partie divine. Il a conscience que... Parce que là, c'est comme si, vous voyez, dans le subtil, il arrive à se connecter. Les élémentaux, tout ça, ça lui parle vachement. Il fait comme un truc de protection tout autour de son jardin avec ses mains. Donc, il... Ok. Voilà. Et les gardiens, c'est les élémentaux à la base. Parce que moi, je les vois sur les plaines. Ils courent. Ils galopent dans tout. Tu vois, c'est comme s'ils faisaient des petites courses. Donc, tu sais, il y a un côté comme ça. Mais ça fait longtemps que ça, ça s'est perdu. Parce qu'on l'a tellement surexploité que... Et est-ce qu'ils sont ok pour revenir, les élémentaux, dans ce jardin ? Ben, s'ils créent, lui, vraiment, ici, à telle, voilà, il va leur permettre. Et du coup, ils vont pouvoir, de cet espace-là, rayonner. Oui. Voilà. Ils vont envoyer... Comme si, d'un coup, ça allait de nouveau... Moi, je vois comme un genre de baguette, on va dire, magique. Magique. Poum ! La pointe, elle tape cette parcelle-là. Oui. Tac ! Et de nouveau, ça se réenchante et... Ça se... Ça rayonne. Enfin, ça... Voilà. Oui. Et en réalité, tous les gens pourraient faire ça chez eux. Oui. Parce que... Il y a effectivement faire appel aux gardiens et demander aux gardiens. Mais il y a aussi toutes les infos qu'on doit donner en continu. Ça ne suffit pas de faire jusqu'une fois. Toutes les infos qu'on... Parce que la communication, elle doit être en permanence, en fait, avec ce monde-là. Et c'est à nous de réinformer aussi, de passer dans notre structure. Comme j'ai l'habitude de dire, à savoir, on est une divinité, on est une partie matricielle. Mais on peut passer ça dans notre structure à nous. Et notre divinité, elle réinforme. Et elle réinforme de manière à ce que chacun puisse reprendre sa place. Le monde animal, le monde végétal, le monde subtil, des élémentaux. En fait, c'est comme si nous, en fait, on est quand même... Puisque c'est nous qui avons le plus d'actions au niveau physique. En fait, on a un grand travail à faire. Vraiment. Alors, il n'est pas compliqué, le travail. Mais il est là tout le temps. Il est là tout le temps. De réinformer, de passer dans... Comme si on était un portail nettoyant, si tu veux. On est comme... On a la capacité d'être une grande machine à laver avec notre partie divine. Mais ça veut dire que tout ça, on l'amène à l'intérieur de nous. Et on fait la transmutation. Et du coup, ça réinforme les canaux de communication avec tous ces mondes. Voilà. Et du coup, le gardien, tout le monde reprend sa place. Et au niveau subtil, ils le font, le taf. Ils le font déjà. Ouais. En fait, ils n'arrêtent jamais de le faire. C'est juste qu'il y a des endroits... Il y a des endroits où on a... Des choses ont été posées au niveau de... Jusque dans la matière, en fait. Parce que si tu veux, c'est comme un effet cascade. Jusque dans la matière qui sont tellement lourds... Qu'en fait, eux, ils sont là comme figés. Mais en fait, dans le monde subtil, le temps n'existe pas. Donc, ce n'est pas comme chez nous. Donc, du coup, nous, on pourrait imaginer qu'ils sont figés depuis 150 millions d'années. Mais en vrai, c'est... Alors, d'un point de vue physique, ça peut être le cas. D'un point de vue de notre linéarité historique à nous, ça peut être le cas. Mais en fait, en vrai, pour eux, ça ne se joue pas de la même manière. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une espèce d'action, toujours par une autre structure, sur plein de lieux, dans le monde entier, partout. En fait, c'est énorme le travail. Mais donc, on absorbe le... On va dire, c'est comme si on avait mis une espèce de grosse pierre sur des tas d'endroits énormes, un truc super lourd, que nous, on doit le transmuter. Que eux, du coup, les gardiens, tout ça, pouf ! D'un seul coup, ils sont libérés, puis ils continuent leur taf. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois les images, en fait, mais je ne sais pas si je suis claire. Si, si, si. C'est comme quelque chose qui serait tombé, un corps étranger, qui serait tombé sur une fourmilière. Toutes les petites fourmis, là, d'un coup, elles vont porter le truc, elles vont déplacer cet objet-là étranger. Et hop, ça y est, tout va reprendre. D'accord. Tout va s'activer, en fait. D'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que ça me vient. Donc, je... Ça veut dire... Oui, vas-y. Oui, je vois, lui, mais là, il en prend conscience. Oui. Il prend... Lui, dans la matière, il doit maintenant aller s'atteler à poser des trucs. Et c'est une collaboration. Oui, d'accord. Parce qu'il est dans un environnement, mais il a choisi. Il a choisi. Il a choisi de réinformer parce qu'il a cette capacité-là. Il faut qu'il le fasse. D'accord. Donc, la Terre, elle va se purifier elle-même vu ce qu'il va faire, quoi, dans le physique. Eh bien, en fait, je vais donner un exemple qui, moi, m'est arrivé où j'avais mon voisin qui... Pourtant, on était collé, donc on pourrait penser que ce n'est pas possible parce que c'est forcément tout contaminé partout. Eh bien, donc, mon voisin, il mettait tous les pesticides, les insecticides parce qu'il était convaincu que c'était bien. Il avait zéro verre de terre. Moi, j'étais collée à lui. Je ne faisais pas ça. J'avais des centaines de verres de terre. Donc, comme si, en fait, il a cette capacité-là lui aussi. Et du coup, c'est de chez lui que ça va rayonner. Alors, évidemment, ça paraît, d'un certain point de vue, presque illusoire, mais ça ne l'est pas. D'accord. Parce qu'il va, comme je vois, dans l'invisible sous terre, tu sais, comme si les verres de terre, il commence de chez lui à creuser des petites galeries. Puis, petit à petit, il continue à informer. Et puis, des petites radicelles, des petites racines qui, elle aussi, envoient l'info. D'accord. Et est-ce qu'il y a besoin d'une protection encore par rapport à ce qui peut venir dans le futur de ce silo ? Là, c'est bon, le silo, il est… C'est bon. Oui, le silo, il est… Tout le reste est… D'accord. Mais même s'il y a… Il faut qu'il… Il a du taf, en fait. Ah oui, oui, oui. Plutôt que d'emberger, il peut faire ça. Oui, oui, oui. Ok. Mais même, ça peut être, tu sais, il marche dans son jardin. Et il se… Voilà, tu sais, de son corps, là, de son abdomen, il sent les… Comment je pourrais dire ? Les communications qu'il se font avec son… Tu sais, il se pose juste à cet endroit-là, dans son bassin. Et voilà, il ressent comment ça se fait, comment il est en lien, comment… Comment c'est bien. D'accord. Et donc, maintenant, il a une petite parcelle. C'est la parcelle 53, toujours à Herbeau. Et en fait, dans cette parcelle-là, en fait, il y a des arbres, et les arbres meurent régulièrement. Et donc, il ne sait pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez vous brancher sur la parcelle 53, s'il vous plaît ? Moi, je ressens la tristesse des arbres. Oui. Ok. Véro, tu ressens quoi, toi ? Ah ben, c'est pareil. Moi, j'ai eu ce grand truc-là. Tu vois, même presque les larmes aux yeux, en fait. Ok. Alors, il faut savoir que la parcelle, elle est bien sûr pareille avec l'usine qui était derrière, et puis le silo, c'est exactement pareil. La tristesse de… C'est comme s'ils avaient perdu des leurs, en fait, au fil des années. Ça les affecte. Et du coup… Ouais, ça les affecte. Et comment on peut réussir à réinformer toute cette parcelle 53 ? Les arbres, dans les gros arbres, il y a les faunes. Et c'est comme si les faunes étaient eux-mêmes anesthésiées. Ouais. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un gardien pour cette parcelle 53 ou pas du tout ? Moi, je vois un grand arbre, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Mais il est toujours là en énergie, mais il n'est plus là. Ok. Véro ? Mais là, c'est pareil, en fait. C'est comme si c'était éteint. Donc, les faunes eux-mêmes sont anesthésiées. Et c'est au… Moi, je verrais que le propriétaire, il a la possibilité… C'est comme si lui, il avait aussi abandonné quelque part… Ouais. Le propriétaire du lieu, il a baissé les bras, il voit ses arbres. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut qu'il se secoue. Du coup, les arbres, ça va réinformer tout le monde, là, en cascade. À partir du moment où il a choisi d'être là, il se prend en charge et il prend en charge les lieux, en fait. Ok. Si tu veux, il y a un véritable échange. Il ne faut pas qu'il arrête. Il y a une espèce de sidération qui s'est produite de ce que je comprends, de constatation. Oh là 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 là, tu as vu ce qui se passe, les pauvres, ils meurent et tout. Et du coup, ça tire tout le monde vers le bas. Oui. Il y a de nouveaux besoins du contact. Du contact. Parce que là, c'est comme si ces arbres, là, ils se sentaient isolés, abandonnés. Et du coup, il y a une espèce de lassitude et de « je baisse les bras », quoi. Donc là, il y a besoin d'y aller. C'est comme d'encourager une équipe sportive. Et de dire « allez, on va tous se secouer et allez, on repart du bon pied ». Dans l'idée, c'est ça, quoi. Ok. C'est comme s'ils attendaient des encouragements, mais aussi de l'attention, quoi. Parce que c'est comme tout. Si ces arbres, là, n'ont pas un minimum d'attention, à un moment donné, là, tout n'était quand même pas très, très favorable autour. Bon, pourquoi se décarcasser, quoi ? Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et cette attention, est-ce que ça peut être fait avec mettre de la nourriture à oiseaux, pour les oiseaux aussi ? Ah oui, oui. Ben oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Et puis… Les oiseaux, déjà, vont ramener énormément la vie, en fait. Et ce qu'il faut, c'est pas hésiter à vraiment… Ouais, beaucoup les nourrir, quoi. Mettre des graines, des trucs sains, quoi. Pour que… Et je vois, alors je sais pas si le propriétaire du lieu, il… Mais j'ai l'impression qu'il connaît un grand arbre, le propriétaire du lieu, qui n'est pas là où il vit, mais qui n'est pas très, très loin, un grand arbre. Et ce grand arbre dit qu'en fait, il peut lui demander… Puisque le système des branches, en fait, il communique, c'est comme si de chaque boue de branche, il y avait des filaments qui vont d'arbre en arbre, et le système racinaire, c'est pareil. Ouais. Eh bien, il peut demander à cet arbre le soutien. Il peut, lui… C'est un arbre que je vois qui est grand et singe, je sais pas où il est, mais je crois qu'il le connaît, et il peut aller lui demander d'envoyer les infos à cette petite parcelle. Et cet arbre, il peut être assez loin quand même ? Pour moi, c'est un arbre qu'il connaît. Parce que le propriétaire vit dans le bourg du village, donc il n'y a pas d'arbre en fait. Alors c'est peut-être un arbre qu'il voit quand il se promène quelque part, mais j'ai l'impression qu'il le connaît. Ok. 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 Parce que les uns se soutiennent, les uns les autres. Ok. Sinon, la terre de cette parcelle 53. Comment on peut lui donner la vie en fait ? Moi, je ferais bien de sa part toujours, que tu vois, il marcherait dedans, il ferait le Nenis 4, le 8 là, pour remettre du mouvement, la circulation, et se connecter à l'infinitude en fait. Rien n'est figé, et voilà. Il peut le faire, il met le 8 là. Là déjà, il est en train de le faire. Ah bah voilà. Il fait son 8, il se dit, ah ouais, c'est une bonne idée ça. Et voilà, il fait ça. Il y a besoin de créer, d'y aller tous les jours, de communiquer avec ce lieu, et parce qu'il s'est figé. Parce que je vois un faune, il n'ose pas sortir de son arbre, il se dit, de toute façon, à quoi bon ? Il est un peu comme ça. C'est trop figé, c'est trop... C'est comme si... En fait, la dépression s'est installée il y a longtemps, et en croyant qu'on ne peut rien faire, on ne fait rien. Ok. Bon, bah alors il y a du boulot. Et est-ce qu'il faut mettre aussi, par rapport au silo, une protection, ou est-ce que c'est déjà fait ? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ah bah c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Je ne sais pas s'il aime la danse, mais là, il est en train de danser. Ah bah écoute. Ça passerait bien avec Véro, ça, on va l'inviter dans la part. Ouais. Ouais, bah de toute façon, il faut remettre de la fête, un peu là-dedans. Voilà. Un truc qui vit, quoi. Parce que... Ouais, ouais. Pour remettre la vie. D'accord, parce qu'il a essayé aussi avec les insectes, et il n'y a rien à faire. Ouais, mais parce que lui-même, il doit conscientiser lui, il doit absorber ce lieu dans sa structure, mais comme il fait pour lui, en fait, parce que tout est lié. Ouais, bah bien sûr. Tout est tellement lié, c'est à savoir que lui-même est dans une posture figée, donc il va chercher à l'extérieur, il va chercher les insectes, il va chercher à l'extérieur. Et ça, s'il continue à faire ça, ça ne pourra pas marcher. Parce que c'est comme ce que tu racontais par rapport à sa sœur, il est fâché avec elle, mais c'est figé. C'est verrouillé, même, tu vois. Bah là, on lâche tout. C'est vraiment, lui-même, il va dans son truc, et je lâche. Et du coup, tout va l'accompagner. Tout a besoin de lâcher. C'est, 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 en fait, parce que ce que posent les humains, c'est extrêmement figé, c'est extrêmement sclérosant, c'est, tu vois, c'est les silos, c'est des tonnes et des tonnes, c'est, c'est d'un lourd, mon pauvre, mais, pfff. Ah bah oui. Voilà, mais ça va avec... C'est toute la rue, qui doit être hyper impactée, en fait. Ouais, mais parce que, mais lui aussi a mis ça sur lui. Ouais. Ouais. Et là, dans l'éther, il arrive à s'en débarrasser de ça ? Ouais. Dans l'éther, il le fait, ouais, dans l'éther, il le fait. Mais, mais, il doit le faire au niveau physique, sinon ça ne va pas. Ah ouais, bien sûr. D'accord. On va mettre les mains dans la terre, ça va le faire du bien, de toute façon. Ouais. Parfait. Donc, voilà. En fait, il doit conscientiser que ça, son environnement, c'est l'image de son enfant intérieur. Ouais, d'accord. De ce petit enfant qui a été mis en souffrance. Qu'est-ce qu'il a envie de lui dire ? Évidemment qu'il a envie de lui dire, mais non, mais tout va bien, mais non, mais ça s'est passé, mais non, mais ça, tu vois ? Voilà ce qu'il a envie de lui dire. Ouais, voilà. Eh bien, il le dit pareil à sa terre. D'accord. Et du coup, il va reconnecter tout comme il le fait là dans l'invisible. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada